... Bonjour Mesdames et Messieurs et merci de nous suivre ce dimanche matin. C'est aujourd'hui donc dimanche que se déroulera à l'hôtel communal de Kokodi la cérémonie de commémoration du 20e anniversaire du génocide rwandais. Le compte rendu de Q.R.V. Blay tout à l'heure dans l'édition de 13h. La première édition de l'Afika, la foire industrielle et commerciale d'Abidjan, s'est ouverte hier samedi 12 avril. La foire se tient à l'espace FIGGAYO à Yopougan jusqu'au 21 avril prochain. L'Afika est aussi une foire gastronomique. Plus de 300 exposants et 30 000 visiteurs sont annoncés par les organisateurs. Cette édition 2014 est présidée par Gilbert Konek Afana, le maire de la commune de Yopougan. L'actualité hors de chez nous en Guinée-Bissau. C'est ce dimanche que se déroule le premier tour des élections présidentielles et législatives. Ils sont 13 candidats en lice pour la présidentielle et 15 formations politiques pour les législatives. Michel Digret et Idriss Sissé sont nos envoyés spéciaux en Guinée-Bissau. Avec eux, revenons sur la campagne électorale. 21 jours de campagne pour séduire et convaincre les Bissau-Guinéens. Mais ce dimanche, ils ne seront qu'environ 800 000 électeurs sur une population de 1 600 000 habitants qui décideront du sort des candidats aux élections présidentielles et législatives. Des candidats qui, de jour comme de nuit, ont livré aux populations leurs ambitions pour le pays. La priorité des priorités pour nous, c'est l'éducation. On pense que même quand on parle de la manque de dialogue interne, ça c'est plutôt à partir du déficit qu'on a d'éducation et de formation des gens. Alors, on croit qu'il y a plus de 60% de la population bissau-guinienne qui a entre 15 et 25 ans. Alors c'est une population jeune. Il faut qu'on parle de l'éducation, de la formation pour l'emploi. Après les meetings, les débats se sont déportés dans les agouras pour des face-à-face. Avec le constat qu'on a fait, essayer de résoudre le problème de pauvreté extrême de la Guinée-Bissau, qui est une des causes des crises récourantes du pays. Et troisième axe serait orienté dans le sens de créer un cadre de sécurité, de stabilité et de paix pour qu'on puisse vraiment édifier sur ce cadre une Guinée-Bissau nouvelle, là où les gens oseront venir faire des investissements, une Guinée-Bissau qui pourra construire son sacré sens économique. La première action sera de restaurer l'autorité d'Etat dans la triplice dimension. Or, il pourra se faire maintenir dans le pays, la rigueur dans la gestion des choses publiques et aussi l'organisation d'appareil d'Etat qui devra être un de nos buts principaux. Si pour le fauteuil présidentiel, il n'y aura qu'un seul candidat heureux sur les 13, en revanche pour les législatives, 100 sièges sont à pourvoir au Parlement dans ce régime semi-présidentiel. Au Sénégal, la nouvelle passe d'armes désormais entre les accusateurs et les défenseurs de Hissène Abré, l'ancien président tchadien. Reportage. Les avocats de l'ancien président tchadien ne décolèrent pas. Pour eux, l'inculpation de Hissène Abré pour crime contre l'humanité est tout simplement un mandat politique que les chambres africaines extraordinaires exécutent. Pour M. François Serre et ses collègues, l'enquête a été dès le départ manipulée par les services secrets tchadiens. Il y a un problème dans cette affaire qui est que les juges, quand ils sont au Tchad, ils enregistrent des témoignages de personnes. Est-ce qu'ils vont vérifier ? Est-ce qu'ils font une enquête ? C'est ça le travail d'un juge d'instruction ? C'est un procès politique tourné vers une volonté inébranlable et inéluctable d'éliminer définitivement un adversaire politique que M. Hissène Abré. Parce qu'à la vérité, M. Abré est encore dans le cœur des Tchadiens. Des accusations que rejettent les chambres africaines extraordinaires. L'instruction a été démarrée sur la base du réquisitoire introductif du procureur général. Elle se fait à charge et à décharge. Elle n'est pas encore terminée. Et donc, il est prématuré de dire si M. Hissène Abré est jugé avant la lettre ou pas. Cette bataille par médias interposés intervient au lendemain d'une polémique entre les chambres africaines extraordinaires et le CNRA. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel s'est récemment prononcé contre une retransmission du procès de l'ancien président cadien envisagé par les chambres africaines extraordinaires chargées du procès. Hissène Abré a été arrêté le 30 juin 2013 à Dakar, puis inculpé le 2 juillet 2013 par le tribunal spécial et placé en détention préventive. Le pouvoir bourrandais fait face à la tempête après la fuite d'un document des Nations Unies qu'il accuse d'avoir distribué en janvier dans le sud du pays des armes aux membres du mouvement des jeunes du parti au pouvoir. Je vous propose la réaction du pays après la publication de ce rapport alarmant. Ce sont des images qui inquiètent la communauté internationale. Des images qui circulent sur Internet sur un défilé lors de la journée nationale du combattant. Défilé de jeunes proches du parti au pouvoir. Le CNDD, FDD, parti Hutu majoritaire, serait en train d'armer sa branche jeunesse contre les Tutsis. C'est ce qu'évoquerait une note interne de l'ONU divulguée par des médias burundais. Tout est faux, rétorquent trois ministres dépêchés en urgence pour gérer la crise. Aussi longtemps qu'il n'y brèche de lumière qui puisse nous indiquer qu'il y a d'indices sérieux de culpabilité qui prouvent les allégations relatées dans le document, je crois qu'à ce moment, la justice burundais a ferait son travail. Au cas contraire, nous considérons toujours que ce document constitue une rumeur. Une rumeur qui ne justifie donc aucune enquête. Les alertes se multiplient pourtant. Samantha Power était mardi à Bujumbura. L'ambassadrice américaine à l'ONU a appelé le président de Kouroun Ziza à respecter les droits de l'homme. Le conseil de sécurité de l'ONU a lui-même dénoncé les actes de violence commis par des mouvements de jeunesse. L'opposition confirme que ces jeunes reçoivent des armes. Ici et là, nous apprenons que ces distributions sont en train de se faire. Il y a des entraînements nocturnes qui se font. Les miliciens, Imbodera Kouré, rançonnent, violent, tuent, ils vont même jusqu'à tuer des militaires, des policiers. Autant de signes qui font craindre un nouveau conflit politico-ethnique aux représentants de la société civile. Si cela est vrai, s'ils sont en train d'armuler les Imbodera Kouré, je vous dis, on est sur une pente très dangereuse, aussi dangereuse pour le pays que pour ceux qui sont en train d'organiser cela, que pour les autorités de Boulogne. Il faut qu'on arrête vite cette descente aux enfers. La communauté internationale craint un drame semblable à celui du Rwanda il y a 20 ans. Un contexte explosif ou loin d'apaiser le débat, le président de Kouroun Ziza vise un troisième mandat, malgré une constitution qui le lui interdit. Et maintenant, direction la Syrie, la Malaisie, le Brésil et les Etats-Unis. C'est l'actualité planétaire en bref et en image. Alep, ville assiégée, divisée en deux. A l'est, les quartiers rebelles qui n'avaient reçu aucune aide humanitaire depuis près d'un an. A l'ouest, les quartiers tenus par les forces gouvernementales. Grâce à un cessez-le-feu temporaire, le croissant rouge syrien et le Haut-Commissariat pour les réfugiés ont pu traverser la ville cette semaine. Nourriture, couverture, produits médicaux et ustensiles de cuisine ont été transportés sur des chariots poussés à travers la ville dévastée, car le point de passage entre Est et Ouest est trop étroit pour laisser passer les voitures. A leur retour, les équipons décrit un manque aigu de nourriture, d'eau et de médicaments. Les recherches se poursuivent dans le sud de l'océan Indien pour retrouver l'épave du Boeing 777 de la Malaysia Airlines. Quatre signaux ont été repérés qui pourraient venir des boîtes noires de l'avion. Vendredi, le Premier ministre australien se déclarait confiant à ce sujet. Cette information a permis aux équipes de rétrécir la zone de recherche. La course contre la montre se poursuit. Les signaux émis par les boîtes noires sont en train de faiblir peu de temps avant leur extinction complète. Expulsion musclée au Brésil. Des milliers de personnes qui avaient commencé à construire une favela non loin du stade Maracana, à Rio, ont été réveillées vendredi à l'aube par 1650 policiers. Ces derniers annonçaient par haut-parleur un plan de relogement dans des abris municipaux. Mais la colère a vite gagné une partie des habitants, désespérés par de précédentes promesses non tenues. Au jet de pierre et de bouteilles, les forces de l'ordre ont répondu par des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc. Une vingtaine de personnes, dont 12 policiers et 3 enfants, ont été blessés. Les deux journalistes américains qui ont publié les documents révélés par Edward Snowden sont rentrés aux Etats-Unis. C'est la première fois qu'ils retournent dans leur pays depuis leurs articles sur les programmes de surveillance américains. Ils craignaient d'être arrêtés à leur arrivée. Glenn Greenwald et Laura Poitras sont revenus à New York pour y recevoir le George Polk Award, un prix récompensant leur travail journalistique dans cette affaire. Lors de la cérémonie, Glenn Greenwald a rendu hommage au travail effectué par Snowden et a annoncé de nouvelles révélations à venir qui, selon lui, auront plus d'impact encore. Et avant de refermer ce journal, allons-y à la découverte de Samir Zarour, cet artiste peintre hors pair qui s'inspire du quotidien pour créer du beau. Ami Sissoko, Serge Collier. Le gros chagrin, le goûter, le fond marin, la beauté dévoilée sont quelques-unes des œuvres de l'artiste-peintre Samir Zarour. Adepte de l'art figuratif, romantique et surréaliste, le quotidien ne lui échappe guère. Samir Zarour laisse libre cours à son inspiration au cours de cette exposition « Fanta » à l'Institut français au plateau. « Je voulais essayer de donner l'expression de l'enfant qui est triste et qui a peur et qui s'agrippe sur sa maman. Et la maman, chacun essaie de deviner le visage de la maman. Elle est très belle, mais chacun peut mettre le visage derrière. Et je trouve que la femme est la plus belle créature qui existe sur Terre. Je cherchais surtout la beauté plastique de la femme. Bien sûr, avec des lumières, des passages de clair obscur et des lumières en lumière. Et chacun essaie d'apprécier ce modèle vivant. L'artiste-peintre Samir Zarour est diplômé de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris depuis 1967. À son actif, plusieurs expositions en Côte d'Ivoire, en France, en Allemagne et aux États-Unis. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon dimanche sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Sous-titrage Société Radio-Canada